On est toujours en Belgique, je suis de retour à Liège. La dernière fois que j'étais venu, on m'avait dit s'il y a bien des gaufres liégeoises que tu dois tester, ce sont celles de Saperlipopètes. Le problème, c'est que ça fermait assez tôt, à 18h, et que j'étais arrivé à 18h, donc c'était trop tard. Donc là, je viens d'arriver à Liège, il est quoi, 15h30 ? Et avant mon meet-up, j'y vais directement. D'ailleurs, j'ai déjà retrouvé quelques abonnés. Regardez, il y a Samy, là, ici. Samy, tu confirmes, Saperlipopètes, il faut y aller ? Il faut y aller. Je ne suis pas le seul à qui on a conseillé ça, donc il y a du monde, mais j'attendrai le temps qu'il faudra. Bonjour, voilà des gens qui savent recevoir. Merci. Dans ces cas-là, j'aime bien faire la queue. Ils passent au niveau des chouquettes, voilà. C'est très bon, hein ? Et du coup, c'est des gaufres où ils mettent, parce que genre à Bruxelles, il y avait des gaufres où ils mettent plein de trucs dessus. Là, ils les servent juste la gaufre, comme ça ? Ça, c'est... Bruxelles, c'est comme ça. Nous, on les mange nature ou à la cannelle, et c'est meilleur. Ah, d'accord, c'est péché de mettre des trucs dessus. Il faut pas rilège. Ils ont aussi des gaufres, ouais, des gaufres au fruit. Le fruit est dedans, du coup ? C'est ça, ouais. Moi, je vais en prendre une. Il vient de se passer un truc de fou, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être des gaufres poire chocolat. C'est mon péché, mignon. Parce que moi, j'adore, pour ceux qui ne se connaissent pas, tout ce qui est mélange, les tartes poire chocolat, de base, c'est ce que je préfère. Pour moi, la poire, c'est le fruit qui va le mieux avec le chocolat, avec la banane aussi, un peu. Avec la banane, oui. Donc là, on y va. Donc ça veut dire que là, c'est à l'intérieur, c'est fourré dans la gaufre ? Ouais, avec de la poire et avec du chocolat. Yes. Bon, on y va. Alors ? Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais dès la première bouchée, j'ai eu la poire. C'est vraiment de la poire écrasée. On sent la matière de la poire. Exactement. Et ça, du coup, c'est de la gaufre liégeoise ? Non, c'est pas ça, la gaufre liégeoise, proprement dit. Non, la gaufre liégeoise, on l'a vu sur l'étage juste à côté. Donc c'est des gaufres beaucoup plus dures, en fait. Et en général, elles sont au sucre ou à la cannelle. Et là, c'est les gaufres aux fruits. Je pense qu'il y en a un peu partout en Belgique. D'accord, ok, c'est pas spécialement liégeoise. Non, non. En tout cas, celles-ci, elles sont super bien faites. Il y a des tapas, monsieur ? Oui, mais vite. Regardez, plus on avance, plus on voit tout ce qu'il y a dedans. Notamment le chocolat et puis les morceaux de poire, quoi. Bon, bah écoute, merci à la gaufrette Saperlipopette pour l'accueil. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous venez à Liège. Et puis là, je finis ma gaufre. Et puis on enchaîne parce qu'on a fort à faire ensemble aujourd'hui, Samy, vous allez voir. On est fait. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Un vlog qui a très très bien commencé ici à Liège. Je ne pouvais pas être mieux accueilli qu'avec cette gaufre poire chocolat à Saperlipopette. Alors là, c'est ce qu'il va se passer ? Là, je pars à mon meet-up rencontre dédicace au Point Culture. C'est ça ? Point Culture de Liège. Exactement. Et alors là, juste après, j'avais prévu d'aller dans un snack qui s'appelle le Petit Carré. C'est un snack qui m'a été beaucoup conseillé. Il paraît qu'ils font des sandwiches sympas, originaux, locaux, avec des bonnes frites. Il y en a même qui me disent que franchement, ça dépasse toutes les autres friteries dans le coin. Et toi, Samy, par contre, Samy qui est un abonné, qui m'a envoyé des messages pour Liège, je lui ai dit que je vais aller au Petit Carré. Toi, tu m'as dit, pour toi, tu es encore mieux. Exactement. Il y a vraiment, après, ici, on est à Liège, il y a pas mal de choses sympas, pas mal de snacks sympas. Et je vais t'emmener dans un autre qui s'appelle la frite. Et alors, du coup, comme toi, tu voulais m'emmener à celui-là. Et que d'autres me disaient le Petit Carré, j'ai dit, OK, je suis là que quelques heures à Liège. On se fait le battle, on fait le clash, on fait le choc des titans. Exactement. Du coup, on va aller aux deux et je vais voir si c'est celui de vous qui me l'avez conseillé ou le tien qui aura le plus ma faveur. Le truc, c'est qu'après, la gaufre pour chocolat, je ne sais pas si j'aurai faim. On a vu qu'il ne mangera plus pendant deux jours. Ça va être chaud. On est arrivé au point culture, là. C'est là où je fais ma petite rencontre dédicace aujourd'hui. La première à être arrivée, regardez, c'est elle, c'est Karine. Salut ! Karine de Liège. Et regarde ce qu'elle m'a amené. Genre, tu sais que je viens de manger une gaufre, là. Poire chocolat. Là, toi, t'amènes. C'est quoi ça ? C'est des bouquettes, ça s'appelle. C'est belge ? Oui, c'est vraiment typiquement liégeois. Ça se fait au fait de caisse ou en outremeuse. Et c'est de la farine de sarrasin et des petits raisins. Donc, c'est comme une crêpe bien compacte. Et il faut manger ça avec de la cassonade, de la vergeoise, ce que vous appelez ça. Et franchement, je suis gâté ici. Bonjour, bonjour, là, j'ai la famille, là. Et vous, vous avez amené, c'est quoi ? C'est le chat ? Oui, c'est le petit chocolat. Le chat de Gueluc. C'est des petits chocolats, comme ça. Et c'est fabriqué à vous, je suis vraiment près de Liège. Donc, c'est vraiment local, local, quoi. Oui, tout à fait. Alors, toi, ton prénom, c'est ? Myriam. Aya. Doha. Ça va ? Tout le monde va bien ? Et alors, vous regardez tous ensemble mes vidéos aussi ? Oui. Oh là là, trop bien. Et alors, regardez, elles non plus, elles ne sont pas venues les mains vides. Et là, c'est du salé. C'est des briouettes au poulet olive. Et la deuxième sorte, je vais te laisser goûter. Je ne sais pas si tu as fait tout de suite. Oh, écoute, je vais en goûter un maintenant. Lequel tu veux que je goûte ? Ceux-là ? Oui. Surprise, quoi ? Au brocoli ? Je ne sais pas. Ah non. Goûte. Ah non, attends. C'est vert déjà. Et vu comment tu as l'air contente de toi ? En fait, je sais bien que tu aimes bien tout ce qui est briouette et tout ça, comme ça, frit. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un truc que tu n'aimes pas dans un truc que tu aimes bien ? Franchement, ça passe. Ça passe. C'est comme les enfants, quand on leur dit qu'on veut leur faire un gratin. Toi, elle me met ça là-dedans. Avec des pommes de terre et du kiri. Et ça passe trop bien. Et tu as mis beaucoup de brocoli ? Quand même. Ah ouais ? Moitié, moitié, moitié pommes de terre, moitié de brocoli. Ça va en fait. Une fois, ils m'ont mis un brocoli dans une pizza, je le sais passer. T'aimes bien le brocoli, mais tu ne le sais pas. Voilà. Bon, là, ça y est, je sors du point culture après ce petit meet-up, cette petite rencontre. C'était génial. Là, il fait nuit, mais attention, la nuit ne porte pas conseil ici. Tu es prêt pour le battle, Samy ? Je suis prêt. Bon, on commence par lequel ? Le mien ou le tien ? Celui que tu veux. C'est lequel le plus près ? C'est plus ou moins équidistance, mais on peut peut-être essayer la frite, parce que c'est plus loin de la gare après, donc on fait la frite. Et puis après, on fait la... Tout est stratégie. Samy, on vient d'arriver, on est à la frite, là. Là, c'est ton chouchou, là, c'est ton poulain. Exactement. Toi, tu es pour la frite. Le challenger numéro 1. Est-ce que c'est ton dernier mot ? Moi, je suis... Oui, c'est oui. C'est mon dernier mot. Allez, emmène-moi. D'accord, donc frites, les sauces sont maisons, donc en supplément, mayo, tartare, mayo, alemine, cocktail, al-curry, poivre. Ici, en Belgique, c'est vraiment le royaume des sauces. Exactement. La Belgique, vous kiffez trop ça. Exactement. Donc, les sauces sont faites maison ici. Oui. Ok, les frites aussi. Et après, c'est des burgers, en fait, les sandwichs, c'est ça ? Oui, juste là. Burger classique, food-ay, végé. Ici, je te conseille... Moi, j'aime beaucoup le classique. Bah oui, on va prendre un classique. Le classique avec des frites, et voilà. Toi, c'est laquelle ta sauce préférée ? Ici ? Oui. J'aime bien la mayonnaise à l'huile d'olive. Oh là là, alors là, Samy, ça y est, la commande est arrivée. Oh là là, ils font même le boulet liégeois. Ah, c'est un bon gros boulet, là. Oui. Les frites, les burgers. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ici, en Belgique, on disait que vous kiffez les sauces. Et donc, les sauces sont en supplément. Mais là, je comprends pourquoi, parce que moi, j'ai demandé du coup, la sauce lapin, c'est ça ? Exactement. C'est la sauce au sirop de liège, donc c'est vraiment la sauce typique pour mettre avec mes frites. Mais je pensais qu'ils allaient mettre juste un petit petit petit. En fait, non. Un demi-litre de sauce. Ils me mettent une barquette de sauce entière, j'ai pas besoin de tout ça, moi. Moi, j'ai pris la dose de frites dite normale. Toi, t'as pris la mini, en fait, c'est vrai que la mini aurait suffit, parce que comme après, on va... Exactement. On va manger à l'autre, mais bon. Tout est actif. Voilà. Et donc, on a pris les deux mêmes burgers. Le burger classique, là encore. Bon, bon. D'accord, hein. En fait, ici, le vrai produit d'appel, c'est la frite. D'accord. En temps normal, quand on va dans un resto de burgers, on mange les frites en accompagnement du burger. Là, ici, tu prends plus le burger en accompagnement des frites. Exactement. Ou le boulet, on accompagne. Ou le boulet, exactement. Alors, voyons voir ce fameux burger, avec un joli pain bien toasté. Ouais. Tu as déjà mangé un bout ? Non, 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 c'est... Ah, c'est la forme ? Ouais, c'est juste... On dirait, vu comme ça, on dirait que t'as déjà croqué. Non, il n'est pas super régulière, mais ça se voit qu'il est fait maison. Ouais, du coup, c'est un steak qu'ils ont fait eux-mêmes. Ouais. Il y a des cornichons, des oignons rouges. Et la sauce, c'est quoi ? C'est une sauce maison. Sauce classique, je crois qu'il y avait écrit. Ouais, c'est une sauce... Donc, on ne sait pas quoi, c'est une tête de... Une tête de sauce cocktail, un peu plus. C'est une sauce secrète. La secrète. Santé, hein. Burger, chin. Chin. Bon, j'avoue, le burger est bon. C'est un bon steak, un bon pain. Ça s'appelle le burger classique. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus classique, mais il est bon. Non, pour moi, niveau burger, franchement, ça se défend. C'est vraiment le burger classique de chez Classique, mais il est bien. Après, voilà, on voit ce que je t'ai dit. Moi, je suis venu à Liège. Ce que je recherche, c'est le côté vraiment liégeois. Je l'ai pour les frites. C'est vrai que si je me focalise sur les frites et sur le boulet, je n'ai pas goûté le boulet encore. Donc, c'est avec la même sauce que la sauce que j'ai prise en vol. Ça, c'est le liège que j'aime. Voilà. Bon, le burger, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis venu ici, je recherche des trucs à la liégeoise. Donc, boulet, c'est clair que voilà. Mais c'est bien parce qu'il propose le boulet avec les frites. Les frites sont très bonnes. La sauce liégeoise aussi. Le burger est sympa. Après, on verra s'ils font des sandwiches plus originaux de l'autre côté. Mais quoi qu'il arrive, c'est une très bonne adresse. T'inquiète, je te taquine depuis tout à l'heure. On verra les notes finales. On ne va même pas mettre de notes, là. C'est pour le plaisir. Bon, là, Samy, on a fait une prémarche digestive à l'approche du deuxième snack. Et là, on est dans le carré. Alors, le carré, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel quartier. C'est le quartier un petit peu de la fête pour les étudiants en fin de semaine, c'est ça ? Exactement. Le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est vraiment ici que les gens font la fête. Et c'est pour ça que tu me dis que le deuxième snack, c'est un peu le genre d'endroit où on va à 6h du matin, parce que du coup, c'est ouvert jusqu'à 6h du matin. Exactement. En fin de soirée, avant d'aller dormir. Exactement. Tu manges ça sur le pouce, rapidement, avant d'aller dormir. On y est par contre, du coup, c'est qu'un stand dehors, il n'y a pas de place à 6. Non, non, exactement. Il y a juste quelques petits tables hautes pour manger debout, mais en général, on mange ça debout, rapidement. Et puis voilà. Alors ici, ils ont aussi des burgers, sinon ils ont des sandwiches chauds. Et on m'a dit qu'il y en a avec des croquettes au fromage, c'est vrai ou pas ? C'est le plus fat, celui-là, c'est celui que tu vas prendre. Le wallon, il y a boulet, mayonnaise, salade, croquettes au chimé. Donc c'est fromage et chimé, chimé, c'est la bière ? C'est la bière, ouais. D'accord. Ça, c'est le petit, c'est pour lui le petit. Il a pris un petit. Du coup, tu vas réussir à manger tout ça ? C'est pas mal ça. Donc là-dedans, vas-y, ouvre-le-moi le bien. On a les boulettes, donc les boulettes de Liège avec la sauce liégeoise, donc la fameuse sauce dont on a parlé déjà tout à l'heure, la sauce lapin. Et avec de ça, avec ça, les croquettes au fromage de chimé. Et là, il y a croquettes plus boulet. Alors ça, c'est un sandwich pour le coup. Moi qui cherche toujours de l'originalité. Là, je suis vraiment dans le côté à la fois que j'aime, à savoir un petit peu fat, j'avoue, mais en même temps totalement local parce que là, on est totalement dans la Wallonie, en fait. Exactement, ça s'appelle le Wallon. Les boulet, ça vient de Liège et chimé, c'est de l'autre côté de la Wallonie, c'est ça ? Exactement. J'ai écouté ce qu'il m'a dit tout à l'heure, derrière. Tu vois, chimé à la base, c'est une ville et une abbaye. C'est ça. Et après, bien sûr, il y a de la bière et il y a le fromage. Allez, vas-y. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence, je laisse toujours l'abonné commencer, même si toi, tu connais déjà. Au moins, tu vois, ça me fait rêver un petit peu avant que ça commence officiellement. Ça a le même look à 5h du matin quand je le prends à 5h du matin. Ah ouais, parce que toi, tu m'as dit d'habitude, je le prends toujours à 5h du matin, quoi. En fin de soirée. C'est la première fois qu'il le prend, en début de soirée. Et à jeun. C'est tellement bon que je n'arrive pas à parler. Franchement, c'est magnifique. À moi de jouer. Bon, moi, j'ai pris le plus grand. Moi, c'est l'équivalent d'une demi-baguette, toi, d'un tiers de baguette. C'est ça. Voilà. Mais là, regardez, comme on l'a coupé en deux, on voit bien la beauté des boulettes et de la croquette, là. Ouais, exactement. Croquette au fromage de chimée. Bon, écoute, on va faire ça comme ça. J'avais peur que sur le pouce, ça se mange un petit peu difficilement, mais là, tout tient bien dans la baguette, puisque c'est de la baguette, en fait. Bon, allez, on y va. Bah, Chin, du coup, si tu as commencé. Chin. Deuxième round. Le petit carré, on est là. J'ai commencé par le côté croquette au fromage, là. C'est tout ce que j'aime. De toute façon, moi, je kiffe le fromage fondu de base, donc là, j'attaque la boulette, là. C'est très compliqué d'avoir les deux en même temps. Il faut avoir une grande bouche. Là, la bouche est parfaite et difficile à faire, parce que, ouais. Mais, tu navigues entre les deux. Tu fais un côté croquette, un côté boulette, et là, t'es bien. Non, franchement, c'est bien. Ça, c'est du sandwich, je vois là, qui sort un petit peu de l'ordinaire, quoi. Parce que je n'avais jamais vu, forcément. C'est pas en France que tu vas trouver ça, à mon avis. Non. Vu le nombre de fast-food que tu regardes mes vidéos en France, ça se trouve suite à la vidéo. Maintenant, on va trouver ça. Bossez, les gars, bossez. Bon, il faut trouver le fromage de chimée, il faut savoir quoi on prend à faire les boulettes, mais il y a un vrai potentiel, non ? Non, bah, je kiffe le son, Richard. C'est bien. Ah bon, bah, c'est le, comme il disait, c'était le best-seller, et c'est le classique, quoi. Franchement, c'est super bon. Et du coup, alors, je vais goûter des frites, quand même. Pour les comparer aux frites de la frite. Exactement. Elles sont très bonnes aussi, apparemment, elles sont aussi faites à la graisse de bœuf. Elles sont bien, franchement, j'ai du mal à... La frite, je crois qu'elles sont un tout petit peu plus épaisses, non ? Elles sont plus épaisses, oui. Elles sont un petit peu plus épaisses. Je pense que je mettrais, au niveau des frites, je pense que je vais mettre la frite. Par contre, l'originalité du sandwich, ça, franchement, c'est une tuerie, ce sandwich. Il faut venir ici pour manger ce sandwich, le wallon. Parce que c'est un mix des deux, en fait. Sinon, il y a soit croquettes, soit boulettes, mais franchement, ça, je kiffe. Les deux, les adresses sont dans la description. Si vous êtes à Liège, vous vous apprêtez à passer. Vous aurez des infos. Mais notez bien, le wallon, c'est une tuerie. Bon, la morale de l'histoire, c'est que, franchement, eh non, mais j'ai kiffé ce sandwich. Et toi, finalement, les frites, d'habitude, tu les apprécies pas bien parce qu'il est 6h du matin, tu n'es plus tout à fait toi-même. Mais en effet, elles sont excellentes. On goûte plus les choses à cette heure-ci et elles sont délicieuses. Mais voilà, la vraie dégustation, c'est à 20h. Ce n'est pas à 6h du mat', même dans le carré. Comment ça s'appelle ? Le quartier du carré. C'est ça, le carré. Petit carré, franchement, allez-y, c'était de la bombe. La frite aussi, c'était très cool. Après, voilà, c'est dur de dire quel est le meilleur. C'est vrai qu'un léger plus pour les frites de la frite. Mais par contre, un méga pouce vers le haut pour le sandwich que je viens de manger au Petit Carré. C'était de la bombe. En tout cas, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir servi de guide à Liège. Avec plaisir. C'était super cool. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Dernière étape, retour à Bruxelles avec un truc qui devrait vous intéresser. Je pense. Ça sent bon, en tout cas. Ça sent bon d'ici là. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada